Le réforme de cette semaine présente une interview de l'historien André Ancrevé. Il a écrit un livre sur l'histoire du protestantisme de 1789 à aujourd'hui. Et le travail de l'historien est important car pour nous, il est une des réponses que nous pouvons apporter au grand commandement qui parcourt tout le Premier Testament et qui est « Tu diras à tes fils ». Le commandement le plus important, c'est le commandement de transmission, de ne pas être un peuple oublieux. Un verset du livre de la Genèse dit que Dieu a choisi Abraham, pourquoi ? Parce que Abraham serait capable de transmettre à ses fils. De l'importance de la transmission, de nous dire qu'aujourd'hui, une Église qui ne transmet pas, c'est tout simplement une Église qui ne s'aime pas. Pour les protestants, cette transmission est importante parce que l'histoire du protestantisme est riche. Elle est riche non pas pour cultiver une sorte de nostalgie du passé, mais pour que ce passé nous aide à discerner les défis du présent. Après d'autres philosophes, Nietzsche a dit que celui qui avait la mémoire la plus longue est celui qui a le plus d'avenir. Donc l'avenir ou l'appréhension de l'avenir n'est pas dans une négation de la mémoire, mais justement dans une prise en compte de la mémoire. A propos de mémoire, Paul Ricoeur, son dernier grand livre de philosophe, s'appelait « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Et ce titre est important parce qu'il situe le mot « histoire » entre la mémoire et l'oubli. Pour dire qu'une histoire est un panachage de mémoire et d'oubli. Quand il y a trop de mémoire et quand il n'y a pas d'oubli, nous sommes dans une nostalgie du passé qui nous empêche de discerner le présent. Quand il y a de l'oubli et pas de mémoire, nous courons le risque d'être, comme dit l'apôtre Paul, basculés par tout vent de doctrine à être des êtres gélatineux. La maladie de la mémoire, c'est à la fois l'excès et le défaut. Alors le défaut de mémoire, c'est ne plus être capable de savoir qui on est. Et l'excès de mémoire, c'est de ne plus savoir discerner ce qui est important ou pas. Si j'ai trop de mémoire, par exemple, prenons un exemple. Si vous me demandez de vous raconter ma journée d'hier, si j'ai trop de mémoire, pour vous raconter la journée, il me faudrait 24 heures. Tant et si bien que quand je vais vous raconter ma journée d'hier, je ne vais retenir que ce qui est important, que ce qui fait sens. C'est cela le travail de l'historien, d'essayer dans le passé de discerner ce qui a besoin d'être retenu et ce qui peut être oublié. Et bien on peut dire merci aux historiens de nous aider à faire ce travail de mémoire entre le défaut et l'excès.